Nos portes sont grandes ouvertes pour les philanthropes et les donateurs qui veulent lier leur nom à celui d'un monument italien, affirmait récemment le ministre italien de la Culture. Et pour cause, en Italie, les mécènes du monde des affaires, et plus précisément de l'industrie du luxe, sont extrêmement présents dans la restauration des monuments historiques. Prenons la fontaine Trévy, sa restauration est financée par la maison de luxe Fendi, à hauteur de 2,8 millions d'euros. Bulgarie, une autre maison de luxe appartenant au français LVMH, finance la restauration des marches de l'église de la Trinité des Monts. Autre mécénat gigantesque, la restauration du Colisée, un investissement de 25 millions d'euros consenti par Tods, le fabricant italien de chaussures de luxe. Diesel, qui finance le rafraîchissement du pont Rialto à Venise, 5 millions d'euros. Parmi les Médicis modernes des monuments du patrimoine italien, on citera encore Ferragamo, Gucci et Prada sans être exhaustifs.